Le commandement de l'amour tient en deux commandements, le premier en Deutéronome 6, d'aimer le Seigneur, et le second en Lévitique 19, d'aimer le prochain. Le Seigneur Jésus affirme que ces deux commandements n'en forment qu'un dans l'Évangile selon saint Matthieu. Et la lettre du texte est ici très forte, puisqu'il est écrit « de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes ». Le sens est évidemment que toute la loi et les prophètes se rattachent à ces deux commandements ou découlent de ces deux commandements. Cependant, la lettre du texte en grec est très évocatrice. Il est écrit en effet que la loi est pendue à ces deux commandements, pendue de la même manière que le Christ est pendu au bois de la croix. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique-Joseph. Ainsi, alors que nous avons vu comment l'un et l'autre renvoient au Christ, trouvent son accomplissement et la plénitude de son sens en Jésus-Christ, et bien voici que l'articulation de ces deux commandements constitue en quelque sorte les deux montants du bois de la croix de Jésus. « La croix ou l'amour se révèlent. L'amour de Dieu est manifesté à la croisée de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Cet amour n'a qu'un seul visage, c'est celui de Jésus-Christ, l'unique médiateur. » Or, dans le récit de la Passion, l'Évangile souligne que Jésus ne ressemblait plus à rien, il n'avait plus visage humain, ce qui est une manière évidemment de dire la torture, de dire à quel point il a été défiguré par le mal subi, par le péché qu'il portait. Mais pour nous, aujourd'hui, cela manifeste que Dieu ne ressemble à rien de ce qu'on connaît, et la misère de l'homme qu'il porte et qu'il assume, nous ne la connaissons pas non plus. Nous découvrons sur le visage de Jésus, l'homme défiguré, l'amour crucifié. Apparaît une dimension de l'amour qui nous est la moins spontanée et qui est la plus profonde. Dieu aime notre misère, c'est elle qu'il recherche et qu'il désire. Donc aimer Dieu et aimer comme Dieu, c'est aimer la misère du prochain. Car le commandement de l'amour est d'abord une invitation à l'imitation. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ainsi, de manière assez déconcertante, et nous sommes revenus déjà plusieurs fois auparavant sur ce thème, pour aimer le prochain comme Jésus attend qu'on l'aime, il faut découvrir sa misère comme Jésus la regarde, l'aimer comme Jésus l'aime. Or, ce mouvement, étrange pour nous, ne peut être vécu que par celui qui en a fait l'expérience pour lui-même. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut d'abord se réconcilier avec sa misère, la voir, l'offrir à Jésus, la voir comme Jésus la voit, l'offrir parce que Jésus la désire, pour être capable de découvrir et d'aimer la misère du frère. C'est-à-dire renoncer à l'amour captatif pour enfin aimer comme Dieu aime. Ayant découvert que l'amour, ce n'est rien d'autre que vouloir Dieu pour le frère, que d'offrir Dieu au frère, que d'apporter Dieu par sa charité, alors on ne sera plus attiré que par la misère du prochain. Car c'est elle que Dieu recherche. C'est là où il se donne, où il se manifeste. Or, en arriver là, c'est découvrir qu'on a fait sienne la déchirure du cœur de Jésus. Souffrance infinie pour celui qui souffre. Disponibilité de chaque instant pour celui qui est victime du péché. C'est-à-dire pour celui qui est la cible du pécheur, et pour le pécheur davantage, pour l'auteur du péché. Car des deux, il est le plus défiguré par le péché le plus misérable à cause du péché. Déchirure du cœur qui est une ouverture, un accueil inconditionnel. Disposition de celui qui se laisse dévorer par le désir du Christ, désir que tous les hommes soient sauvés. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada